Un taux de variation mesure la hausse s'il est positif ou la baisse s'il est négatif en pourcentage d'une donnée à deux dates différentes, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Il se calcule de la façon suivante, VA-VD sur VD fois 100. Prenons un exemple simple. Votre donnée de SES passe de 12 au premier trimestre à 14 au second trimestre. 12 est donc votre valeur de départ et 14 est votre valeur d'arrivée. Nous appliquons la formule pour calculer le taux de croissance ou le taux de variation. Nous obtenons un total de 14,28. Cela signifie donc que votre note de SES a augmenté de 14,28% entre le premier et le deuxième trimestre. Si maintenant vous relâchez un peu au troisième trimestre et que votre moyenne passe à 11, On obtient donc 14 pour votre valeur de départ et 11 pour votre valeur d'arrivée. En appliquant la formule, nous obtenons moins 21,42%. Cela signifie que votre note de SES a baissé de 21,42% entre le deuxième et le troisième trimestre. Pour interpréter un pourcentage de variation, il faut donc indiquer que votre valeur augmente si le taux est positif ou qu'elle diminue si elle est négative entre les deux dates de départ et d'arrivée. Ces augmentations peuvent être très importantes. Prenons comme exemple le cours de la crypto-monnaie, le bitcoin. Au 1er août 2020, un bitcoin valait 9,799 euros. Au 15 avril 2021, il vaut 53 070 euros. Si je calcule le taux de variation, j'obtiens un résultat de 441,6%. Cela signifie que le cours du bitcoin a augmenté de 441,6% entre le 31 août 2020 et le 15 avril 2021. Imaginons maintenant que ce cours très volatil s'effondre pour atteindre, en 2022, 1060 euros. En appliquant ma formule, j'obtiens un résultat de moins 98. Cela signifie que le cours du bitcoin a baissé de 98% entre le 15 avril 2021 et le 31 décembre 2022. Vous l'avez compris, un pourcentage de variation peut être largement supérieur à 100%. S'il est de 100%, cela signifie que votre donnée a doublé, à 200% qu'elle a triplé, à 300% qu'elle a de quoi triplé, etc. Par contre, il ne sera jamais inférieur à moins 100, puisque diminuer de 100% signifie perdre toute sa valeur.